Nous sommes à la station RER Noisy-Champs. Le dernier train passé, ce lieu va connaître un événement particulier mis en oeuvre par la SAD et son service des travaux spéciaux. Un chantier inhabituel. C'est une première pour nous puisque nous procédons actuellement à la déconstruction d'une passerelle béton. RATP a décidé de la démolir suite à la construction de la nouvelle gare. Ce chantier pour nous représente la volonté d'abord de développer des activités particulières et de démontrer aussi la capacité d'associer différentes énergies et synergies à l'intérieur de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on a associé le bureau d'études, notre bureau d'études qui a fait la conception des méthodes, qui nous a permis de nous démarquer techniquement par rapport à notre concurrence. On a été choisi suite à un appel d'offre de la RATP. On leur a, je pense, surtout fourni des notes de calcul assez précises quant au démontage de la passerelle. C'est-à-dire qu'il y a des notes de calcul assez précises quant au démontage de la passerelle. C'est-à-dire qu'il y a des notes de calcul assez précises quant au démontage de la passerelle. C'est-à-dire qu'il y a des notes de calcul assez précises quant au démontage de la passerelle. C'est-à-dire qu'il y a des notes de calcul assez précises quant au démontage de la passerelle. Techniquement, on a procédé au siège de la passerelle en 10 éléments. On a coupé en 10 éléments le tablier du pont. On a effectué le démontage de la partie centrale d'abord. Et nous avons procédé au levage des deux éléments centraux par la structure métallique. Les éléments ont été ensuite chargés sur Smurmork et évacués dans une station de retraitement. Revenons quelques semaines en arrière. Depuis plus de deux mois, la sade procède au préparatif du chantier. De l'étainement du tablier au rabotage de la chaussée, de la pose des deux structures métalliques au perçage des 80 carottages de 35 mm, sans oublier le siège des 10 blocs, dont les deux plus importants avoisinent les 30 tonnes. Ces préparatifs mirent en œuvre tantôt de jour, tantôt de nuit, six techniciens de la sade. ... Sous-titrage MFP. Musique douce C'est quand même pour nous un pas de géant puisque c'est la première fois que nous effectuons ce type de travail. C'est un créneau qu'il faut essayer de développer. Je pense que c'est une activité intéressante qui valorise quand même l'entreprise dans sa polyvalence. On pourrait éventuellement même exporter soit en France ou peut-être dans d'autres pays. Musique douce 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 Musique douce